Les rêves, on les nomme selon qu'ils sont plus ou moins impactants. L'enfant par exemple, il ne dit pas j'ai rêvé, il dit j'ai fait un cauchemar. Ça peut être un cauchemar, ça peut être une histoire, un scénario, une image qui nous reste au matin. Et la saisir c'est déjà un travail, c'est déjà de la mettre à la conscience cette image et donc de s'ouvrir à son rêve. Et ça c'est un premier pas très intéressant à faire. Et ça vient par l'intérêt que l'on a pour cette production vraiment riche et imagée qu'on a contre son propre gré ou sa propre conscience dans la nuit. Mais c'est absolument magnifique. On peut parfois voler. L'école que j'ai suivi s'appelle l'école de la psychanalyse symbolique. Donc on parle de symboles là. Les images justement sont intéressantes parce qu'elles portent des symboles. Qu'est-ce qu'un symbole en fait ? C'est la mise en lumière pour comprendre. C'est joindre deux parties incompréhensibles pour en faire quelque chose de compréhensible. Donc ce qui est souvent incompréhensible ce sont ces fameuses images que l'on a une tendance à effacer, à rejeter. Parfois elles sont méchantes. Elles nous mettent dans des situations très désagréables et donc on ne les retiendra pas. Mais si on les pose sur la table, si on respecte ce matériau objectif du rêve, à ce moment-là on peut y trouver la symbolique. C'est-à-dire trouver le sens des images qui viennent. Et la symbolique, elle a cette puissance universelle, sociétale aussi, civilisationnelle on va dire. Mais elle a aussi cette puissance de la symbolique personnelle. puisque nous sommes impactés par notre histoire, ce que nous avons rencontré, ce qui nous a imprégnés et notre symbolique ressort dans nos rêves. C'est-à-dire nos images sont bien à nous et il s'agit de les décoder en effet. Au départ, on s'occupe de soi et donc on se dit, voilà, moi j'ai un problème qui revient ou j'ai un rêve qui me revient tout le temps, c'est le même. Ou je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Par l'étude du rêve, on peut aller chercher ce qui fait conflit en soi. Les images peuvent apporter des réponses à des déchirements, des tiraillements intérieurs. C'est souvent ce qui peut nous interpeller dans le rêve. Et puis, on rêve aussi pour les autres. Parce qu'en fait, on est toujours en lien avec les autres. Et les autres ont une histoire, on est entouré d'histoires. Et il peut nous arriver de rêver, par exemple, de la guerre que nous n'avons pas vécue, mais nos parents l'ont vécue. Et le traumatisme de la guerre peut revenir aussi dans nos rêves, signifier quelque chose pour nous, libérer quelque chose aussi que nos ancêtres ont vécu. Parce que c'est un retravail, une mise encore en lumière de quelque chose qui n'a pas été intégré, compris, traversé. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Alors, la mémoire collective, elle est familiale au départ. Donc, quand on travaille sur soi, avec ses rêves, on travaille aussi pour ses enfants, pour ses parents, pour son conjoint, pour sa relation avec le monde. Et puis, donc, ça travaille aussi à avoir un positionnement plus apaisé, plus guéri, on va dire. Donc, si nos blessures se guérissent, nous retrouvons une intégrité personnelle, posée, qui peut s'ouvrir et qui, donc, va témoigner aussi de la santé de l'âme. On parlait de l'âme. Ça peut arriver d'être dans un malaise sans rêve et de penser que le rêve pourrait faire quelque chose. Et le rêve viendra. Donc, l'important, c'est l'ouverture vers la dimension intérieure, qui est une dimension cachée, que Jung appelle l'inconscient, qui est bien plus immense que notre conscient. Notre conscient fait partie de l'inconscient, l'inconscient collectif. Et notre inconscient englobe notre conscient. Donc, il faut voir la dimension que peut avoir cet inconscient, auquel nous ne nous intéressons pas beaucoup, parce qu'il faut fonctionner, il faut avoir un résultat, il faut avancer dans la vie. On a des choses à faire, mais on n'a pas beaucoup de choses à être dans notre monde. Et cette inconscience intéresse à l'être, justement, donc à l'âme aussi. On est en direct avec la voie intérieure, la voie V-O-I-X, et aussi le chemin intérieur, justement, parce que le rêve est toujours évolutif, toujours... Il nous parle d'aujourd'hui, mais il nous ouvre à demain. Et il nous fait accepter, justement, le devenir, le simple advenir même, c'est-à-dire que les choses soient, simplement. Et le rêve nous parle de ça. Il nous parle de notre voie intérieure qui cherche la liberté, qui cherche l'harmonie, la santé, la guérison, évidemment. Donc, voilà, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin d'harmonie, c'est un chemin de réunion des contraires en nous, l'union des contraires. Et c'est un très, très beau chemin de vie. Dans l'intuition, on peut entendre la petite voix qui nous dit d'aller là. Le rêve, lui, c'est la voix, la voix V-O-I-X, la voix majeure de l'intuition. Et je dirais que le rêve, c'est l'état de méditation pure, puisque nous sommes au repos complet, dans ce semi-conscient, c'est-à-dire le conscient, lui, est déjà détaché de la chose. Et donc, ce qui émerge, c'est la spiritualité qui est en nous. Accepter que le rêve est un état que l'on ne peut pas maîtriser, et ça nous amène à l'humilité de notre condition d'être sur cette terre, accepter qu'il y ait quelque chose qui nous dépasse, qui est transcendant, qui est au-delà, au-delà de notre condition d'être humain sur terre. Par contre, nous sommes des êtres et nous le sommes avant de naître sur cette terre et nous le sommes après. C'est vraiment, pour moi, la manifestation de l'être humain libre. Et c'est de le mettre sur la table et de le partager avec l'analyste qui va juste permettre de mettre la lumière dessus.